Bonjour tout le monde, bienvenue au Petit Bonheur, bonne bière, bonne compagnie, c'est animé par Choc, je suis Choc, Charles, et mes invités aujourd'hui c'est Pascal Cameron. Bravo, bon matin, bonsoir, bonsoir, ici Choc. Tu n'es pas Choc, c'est Charles ton nom. Ici Charles Thompson, je suis maintenant moi-même. Et nous sommes avec Vanessa aussi. Oui, et Camille. Bonjour. Et Guilla Saint-Cyr. Oui. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Guilla Saint-Cyr. Continue Choc, c'est ma partie. C'était cette semaine-là, juste à savoir quand est-ce que Choc a perdu le contrôle. C'est jeudi pour tout le monde. On pourrait prendre le personnage de quelqu'un d'autre tout le temps. Ah oui, on change tous les rôles. On a déjà échangé nos rôles, Pascal et moi, je me rappelle, c'était très plaisir. C'est vrai ça. C'était très drôle. J'aimerais ça être Guilla pour ça, là. Ah ouais, non, ça ne tente pas, là. Non, 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 un jeudi. Michel, j'écoute, soyons sérieux. C'est jeudi et c'est l'épisode 999, là. On peut-tu faire de quoi de spécial ? C'est bon, on va être bon. C'est le numéro de WinGretti avec un autre neuf à côté, là. Il faut que c'est important, là. Ben oui, ben oui. Je vais continuer. Je vais prendre la relève, mon Guy. Le petit problème, c'est pas compliqué. Je lance des sujets au hasard. On en parle pendant 10 minutes. Premier sujet du jeudi. Ben devinez quoi, les amis, c'est un sujet mystère. Le sujet mystère, ça le reste. À Michel Grenier, mais plus spécifiquement à l'invité qu'on reçoit au petit bonheur, c'est-à-dire Pascal Cameron, l'artiste, le peintre, le poète, le bédéiste, le sculpteur. Le plombier. Le plombier. L'imitateur de sa blonde. Pour les gens qui sont polis aujourd'hui, peux-tu refaire ta blonde ? Je ne peux pas refaire ma blonde, mais je peux faire l'agent de police qui me donne une contravention l'autre jour. Ok, vas-y. Mais qui me donne une contravention ? C'est ta blonde, c'est-tu l'agent de police ou… ? Non, il y avait des détails. Des petits détails. Ok. Ben, la question s'adresse à toi, Pascal. Je voulais savoir, par rapport à Arc, ton podcast que tu produis. Toi, ça a été ton premier, disons, projet majeur sur le web, si je ne me trompe pas, dans le fond. Je ne me trompe pas, Chuck. Je ne me trompe pas, je ne me trompe pas. Arc, ça t'a permis de créer, dans le fond, c'est ça, à partir d'une autre plateforme. Est-ce qu'à partir d'un projet comme celui-là, ça t'a inspiré à en faire d'autres, des projets numériques ? On ne parle pas de projet télé, on ne parle pas de pub, on parle d'autres projets numériques que tu as peut-être en tête, suivant, en fait, la création de Arc. Oui, en fait, je suis en train de travailler sur d'autres affaires en ce moment. C'est juste que là, en ce moment, en temps de pandémie, puis en temps de trucs comme ça, mais Arc a été vraiment une bonne base d'apprentissage pour moi. Tu m'as beaucoup aidé aussi à starter ça, ce projet-là. Ah, c'était plaisir. Je me conseillais énormément sur plein de matériel, mais oui, ça m'a aidé beaucoup, puis tout le matériel aussi que j'ai eu avec ça, je peux le réutiliser pour plein de trucs, mais je trouve que l'apprentissage au niveau du son, de l'image, les erreurs que j'ai faites, qui ont fait en sorte justement que le projet a pris un peu de galon, puis qui est devenu le meilleur en meilleur, puis vraiment plus intéressant. Puis surtout, moi, je trouve que l'endroit aussi que j'ai le prix le plus, je pensais que c'était facile, animer un podcast. Je regardais le monde aller, puis je trouvais tellement que ça avait l'air facile. Puis au début, j'ai commencé, puis j'ai fait « Ah, mon Dieu, je suis dégueulasse! » Dégueulasse! Puis là, à la fin, tu fais comme « Ah, là, c'est naturel, il y a un rythme qui s'est pris, je suis capable de suivre mes sujets, de blaguer, de faire mes liens, d'intégrer des trucs intéressants. Plus le podcast avançait, plus j'avais des patterns, le fun, que les gens adoraient, tu sais, mes liens broche à foin. Mais t'es très bon pour les établir. Oui, oui. Merci. Puis les claps pour montage, des trucs comme ça que le monde attend, puis qu'ils sont comme déçus maintenant quand je les oublie. ou des trucs comme ça. Fait que non, j'étais… C'était une belle… On dirait que là, j'attends ma prochaine job d'animation de quelque chose. J'aimerais ça animer quelque chose qui n'est pas mon projet. J'ai juste une question. Ça t'a fait quoi d'être l'animateur du seul podcast au monde? Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y en a jamais eu après. Non. En fait, c'est beaucoup de pression, premièrement, parce que tu sais que tu l'es d'un mouvement unique qui n'existe pas ailleurs, en fait. Fait que oui, être plein d'animation du seul podcast au monde, c'est vraiment hot. Après ça, je me suis fait affaire… Là, c'est un peu plus difficile encore avec la pandémie, mais je me suis mis à faire les seules entrevues au monde. Ben oui. Il y a personne d'autre qui a fait ça avant. C'est un projet super intéressant. En fait, je fais… Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une entrevue? C'est… C'est quoi? Je reçois des gens, puis je leur pose des questions, en fait, puis j'essaie de connaître un petit peu qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en vont. Ça n'a jamais été vu encore, mais… Prends les notes, on est ça. Mais c'est ça, c'est ça, là, tu peux me faire ça, mais non, prends pas de notes. Non, il ne faudrait pas que tu commences à faire des entrevues, Vanessa, c'est Pascal qui fait des entrevues. C'est breveté par Pascal. C'est breveté, ça va coûter super cher, c'est mon breveté. Mais là, des entrevues, c'est quoi? Comment ça marche? T'es-tu dehors? T'es-tu en dedans? Comment est-ce que vous avez des… Ça n'a pas d'importance. Est-ce que vous pose des questions, mais ça veut dire quoi? C'est abstrait, c'est flou dans ma tête, là. En fait, il y a une structure de phrases qui est vraiment importante pour la question. OK. Il faut que tu mettes le verbe, genre par exemple, vous voulez dire « tu es ». Là, c'est comme la phrase qu'on connaît, tout le monde utilise ça, des affirmations, mais moi, je fais des « es-tu ». « Avez-vous ». C'est impressionnant, ça. C'est niaiseux, mais essaye-le. Vas-y, Camille, dis « avez-vous », par exemple. OK, demande-moi où c'est que je suis stationné. Je ne sais pas si ce que… Attends. Tu es stationné sur la rue? C'est ça, ça, c'est pas bon, ça. Ça va. OK. Ça va, c'est pas bon. Normalement, l'entrevue, c'est « es-tu stationné sur la rue? » Où es-tu stationné? Où es-tu stationné? Ça peut être une autre forme. En plus, quand même, t'es level 2, là. OK, j'ai un bac à l'oreille, moi, quand même. Ça t'a peut-être aidé à… Où, quand, comment, pourquoi, ça aussi, ça peut t'aider, t'sais. Qui es-tu stationné? Non, qui es-tu stationné, ça fonctionne. Ça ne marche pas non plus. Stationné, es-tu qui, où? Oui. Pourquoi, où, quand, quand stationné? Quand stationné es-tu? C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que vous en faites pas. C'est vraiment compliqué. Vraiment, c'est ça. Je ne me l'en prie jamais là-dedans. Moi, je m'imagine Michel Grenier, en ce moment, qui doit prendre des notes et apprendre beaucoup de choses. Ça doit être incroyable. Il ne faut pas se tourner des yeux. Mais Michel Grenier, pour vrai, moi, j'ai déjà, j'en dis souvent, quand même, au téléphone. Puis, il parle comme s'il connaissait des choses. Puis là, moi, j'ai sorti le balado, le podcast, t'sais. Là, il a dû faire « Ettaïa ». Là, il a pogné de quoi, c'est ça. Il a pogné de quoi, là. « Parce qu'à moi, il est une coche en avant. » Puis là, j'ai sorti les entrevues. Et depuis, j'ai sorti les entrevues au monde, il ne m'a pas réadérité la parole parce que… Je ne pense pas, là. Il s'est gêné. Il s'est gêné. Il s'est gêné, là. Non, mais il sait que son discours, il ne pourra pas être à côté. Il est chez eux. Il essaie de faire en sorte que son enfant ne devienne pas comme lui. Il y a quelque chose comme ça. Lui, Michel Grenier, est le seul à faire des photos au monde. Ah oui, oui. Oui, il fait des photos. Je pense que c'est le seul au monde à faire des photos. Le seul qui fait des photos au monde. C'est lui qui fait « National Geographic ». Oui. Mais il fait aller aux police aussi. Il fait toutes les photos. Toutes les photos du tournoi au complet, là, tu sais. Michel Grenier a volé le concept de photos à quelqu'un d'autre à travers le monde. Ce n'est pas le premier. Il prétend que c'est des photos. Ah, mais non. Mais c'est qui le premier? Ce n'est pas Michel? C'est M. Yumizaki. Ah, mais fais ça comme si tu étais dans une voiture en colère. Ah, moi, je le sais. Et que Michel Grenier, ce n'est pas le premier photographe. Je le regarde tout ça à l'intérieur en ce moment, mais je le ressens, là. Tu comprends? Je le ressens en face. Il ne faut pas que tu es dans une voiture, là, parce que tu vas éclater. Ah, ça va être clair. Ah, voiture, je pète des câbles, tu sais. Mais ça, ça veut dire que tu as commencé aussi. Tu es le premier aussi à avoir fait des vidéos de dénonciation dans ta voiture. Je pense aussi que tu as fait... Je ne l'ai pas fait, mais c'est moi qui ai donné l'idée. Tu as donné l'idée. J'ai pensé. Pourquoi tu ne fais pas ça dans ton genre? Elle a fait « Ah, c'est-tu donné l'idée? » C'est qui la première personne à qui tu as donné l'idée? Ah, c'est... Il s'appelle Gaétan Charnion. C'est un gars de Queen Valleyfield. Puis c'est ça. C'est ça. C'est avant l'Internet, tu sais. Lui, il était avec son VHS, là, sous son sondage, comme ça. Puis après ça, il montrait ça à des amis, là, dans son salon. Ça a commencé. Mais je veux t'avouer que là, tu sais, tu as parti pas mal d'affaires, Pascal. Je suis un peu jaloux, tu sais. Tu as parti des trends, comme, tu sais, un podcast, des entrevues. Parce que là, on est au 99e épisode, mais on est à terre. C'est un petit peu là, tu sais, moi, ça me démarre à l'aise. En fait, moi, je checke ça un petit moment, puis je me demande tout le temps, c'est quoi? Tu sais, pour moi, c'est rien, on dirait. C'est rien. Je ne sais pas dans quelle catégorie mettre ça. C'est-tu une discussion? Je pense que j'ai compris le sens des questions. Pascal, je vais t'en poser une. Qui est Pascal Cameron? Ça marche, ça. Oh boy. Ah! Je suis étonné que tu n'as pas signé du nez, là, quand tu as posé cette question-là, Guillaume. Je l'ai retenu. Très bonne question. Qui est Pascal Cameron? Puis Pascal Cameron, tu te dirais, bien, Pascal Cameron est l'inventaire du podcast et des entrevues. Il revient toujours. Tout simplement. Puis après ça, le reste, c'est tous mes tentacles. Es-tu un maître anorgasmique? Non, 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 ça, 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 je l'ai inventé aussi. Ça, je l'ai inventé chez moi. Ok. Fabuleux. Je partage. Hey, vous savez quoi? Moi, je vais y aller avec la dernière question. C'est ce que je veux dire. On a fait beaucoup de temps sur le fait que j'ai inventé le podcast quand même. Quand même. C'est un sujet ritz, un sujet biscuité. Ritz. Hey, bien, c'est la dernière question avant le millième épisode qui ne se passera pas demain. Mais c'est quand même la question suivant la millième. Qu'est-ce que vous allez porter pour le millième épisode? Je vais venir déguiser à Éric Salvaille. Donc, des vêtements trop serrés que je vais enlever à la moitié du show. Oh, c'est tellement beau. Bonne réponse. Moi, je vais essayer de retrouver le linge que j'avais au 500e. Je vais te sortir des photos. Mais je m'attends à ce que tu blastes tout le monde sans aucune retenue. Et tous mes amis, tu les envoies chier. C'est ça, je suis rendu gentil. Il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis la 500e. Je suis rendu super fin. Qu'est-ce que tu n'aimes plus aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il y a des gens... Pas que tu n'aimes pas, mais bon, tu avais été rough avec... Bon, ils ont l'aimé tantôt, des gens du sac de chips et compagnie. Avec qui tu vas être rough à la millième? Ah non, mais en fait, je ne suis jamais rough. Michel Grenier. C'est tout en fait avec... Oui, peut-être Michel, mais... Le volard du concept de photo. En fait, c'est tout en fait avec un mot. En fait, il n'y a rien de vraiment personnel du méchant. J'espère que les gens ne le prennent jamais mal, en fait. Non, non, jamais. On ne prend pas ça de mal. Pour vrai? Parce que si vous... Non, non. Je suis très mal, de la vie. Ben non, voyons. C'est beaucoup plus rough. Moi, Pascal, je suis déjà rentrée en pleurant chez nous. Pour vrai? Ben non. Mais t'es donc bien très dull. Moi, je suis hyper naïf. Moi, je crois tout. C'est vraiment... Le monde me dit... « Hey, c'est cool, là, on t'amène un hélicoptère demain. » Je me dis « Hey, pour vrai, un hélicoptère demain. » « Hey, non, c'est bien. » « Pourquoi on t'amène un hélicoptère demain ? » C'est vraiment un bon conspirationnier, finalement. Mais en fait, je crois les gens quand c'est comme... C'est comme... Oh, je ne sais pas. Mais je suis niaiseux, peut-être. Mais je suis un peu naïf. C'est bien, mais... T'as écrit le podcast, quand même. T'as écrit le podcast, il ne faut pas le biais. Mais naïvement, en fait. Ça veut dire ce que ça veut dire, cette phrase-là. Camille, qu'est-ce que tu vas porter, toi ? Là, j'hésite entre trois affaires en ce moment. J'hésite entre me déguiser en Guy à Saint-Cyr, vu qu'il va être déguisé en Éric Salvaire. Puis, tu sais, ce serait dommage que Guy à Saint-Cyr ne soit pas là au milieu. Comment tu te déguiserais en moi ? Bien, j'aurais mes grands cheveux gras. Bon, c'est fin de ça encore. Il faut arrêter là, on sait déjà que c'est lui, là. Une barbe, une lunette d'Intello, puis ton petit chandail de Old Archer. Yeah ! Tu l'as tout le temps sur le dos, ça fait vraiment. Mais non, moi, je me rappelle de ton chandail d'Old Archer. Je fais beaucoup de lavage. Mais oui. En tout cas, bref. Soit Guy, soit Guylaine Gagnon. Ah oui. Ou l'animatrice du podcast Première date, parce que c'est tellement un bon podcast puis je n'essaie pas du tout de plugger mon podcast présentement. Ah ! C'est quoi ça, le podcast Première date ? C'est quoi ce podcast-là ? On va sur la plateforme Médiaté. Ouais. Bravo, Vanessa. Ça raconte quoi ? Est-ce que tu te plotes ? En diapes ? Bien, il y a une plot, c'est moi, puis elle va sur des rêves avec plein de monde. Il y a des coques, c'est bien. Fait que c'est normal, mais là, on arrête le trêve de plaisanterie, là. Non, non, pas le premier date. Avec des gens, des applications de rencontres tels Tinder, Bumble, Hinge, OkCupid, Fruits. C'est parce que je suis active sur les applications. Voilà. Fruits. 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 Fruits, OK. Oui, c'est une application pour les gens qui pètent beaucoup. Fruits. C'est une application pour les gens qui pètent beaucoup. C'est des applications-là avec les gens, je ne comprends pas. Non, non, c'est des dates. J'enregistre mes dates. OK, je comprends. Fait que c'est comme on est là à apprendre à se connaître puis à se miscruiser puis au bonheur des auditeurs. C'est très original. Félicitations. Et c'est disponible partout, si je me rappelle bien. Bien sûr. Choc. Fabuleux. Choc. Fabuleux. Bien, justement, moi, je vais poser la question à Vanessa puis en même temps, on va un peu clore l'émission en même temps puis je vais repasser sur les plugs. Vanessa, qu'est-ce que tu vas porter? Mais Chuck, je ne sais même pas ce que je vais mettre demain. Je ne sais pas. Je vais mettre quelque chose de décolleté. Ça, si t'es triste, tu viendras pleurer sur mon épaule. Parfait. C'est fabuleux. L'invitation est là. Et pour toi, c'est important de décolleté? Du tout. Je pense que je n'aime même pas ça. OK. Il va falloir que je découpe un chandail. Ça va être de toute beauté. Parfait. Je trouve ça important. Toi, Pascal, qu'est-ce que tu vas porter? Tu vas me trouver un décolleté d'Old Houcher. Je vais sûrement avoir un lénage ou un polo, comme d'habitude. Je ne vais pas changer de mien. C'est fabuleux. Moi, je vais aussi être très simple parce que je porte juste toujours les mêmes mouss vêtements et je vais terminer le show du 999e. Mais oui. Oh, wow. Yes. Yes. T'es rendu là. Mais pourquoi t'as pas vu que c'est le 999e et qu'on s'en va au 1000e? Il n'y avait pas une question de genre c'est quoi vos attentes pour le 1000e? Est-ce que vous avez l'impression de qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il n'y avait pas ce genre de question-là qui aurait pu avoir lieu? Non, non, non. Tu sais quoi? On a tellement vécu une année de marde que les attentes pour... Je n'avais pas le goût d'en parler. Je comprends. Je suis juste comme... Ça va être le 1000e puis ça va être grandiose. Je le sais. C'est juste ça que ça va être. C'est vrai. C'est vrai. L'important, c'est qu'on soit bien habillés. Exactement. Et là-dessus, je termine le show du 999e. Merci à tout le monde d'avoir été là. Pour tout le monde, on se rejoint demain. Je fais un épisode en direct à midi. Ah, t'es fine. Merci Chuck. Merci à toi Vanessa. Merci pour le 999 épisode de grand bonheur. Merci. Merci à toi. Puis, ben écoute, il n'y aura pas de millième demain. Un beau cœur de rond comme ça. Ben oui, une belle roche. Yes. Et puis, on va se revoir demain pour un hors-série. Le hors-série numéro 39 qui va être en direct à midi sur la chaîne YouTube du Petit Bonheur. C'est un rendez-vous. Et d'ici là, ben j'aimerais ça remercier mes collaborateurs, collaboratrices qui sont avec moi toute la semaine et qui vont être là pour le millième qui va se passer l'année prochaine. Je ne sais pas quand. Merci beaucoup Camille d'avoir été là. Merci à toi Chuck. T'es vraiment, vraiment un amour d'être venue pour venir collaborer sur cette semaine-là. Si les gens veulent te contacter, veulent voir ce que tu fais, où est-ce qu'ils vont? Bon, j'allais dire Tinder, mais Facebook, Instagram, Camille Dallaire. Puis sinon, comme je disais tantôt, mon podcast, première date. Yes, c'est un rendez-vous. Merci Cam. Merci beaucoup Guy d'avoir été là. Mille fois. Ben oui, non, j'ai même été ému d'être là avec vous aujourd'hui. Ça m'a fait du bien, c'est le fun. Fait que voilà. Je peux-tu pluguer mon podcast? Bien, avec plaisir. Il faut que les gens découvrent ton podcast. Ça s'appelle « On jase de films ». Je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en cinéma. D'ailleurs, j'ai lancé l'invitation à Pascal cet été où je ne l'ai jamais relancé parce que je me suis rendu compte que j'avais déjà trop d'épisodes enregistrés qui sortent encore de ce que j'ai enregistré cet été. Mais Pascal, on se reprendra pour « Janser de films ». On passe en revue trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Et tu m'avais dit, ton plaisir coupable l'été dernier, c'était « A Walk to Remember ». Avec Mandy Moore. Le fait que tu loves la chanson « Kiss », l'affaire que tu disais tantôt. J'ai le goût d'en parler là. « I'll always remember » Écoutez ça, c'est sur toutes les plateformes, c'est sur YouTube, c'est pas vidéo, mais c'est partout. Voilà. J'ai hâte de filmer de Guy à Sincère. T'es un amour. Merci Vanessa d'avoir été là toute la semaine, encore une fois. Merci Chuck. Je m'excuse, j'étais partie dans ma tête parce que je cherchais, c'est une promenade inoubliable. Oui. C'est une mentionnée de la version française. Ça m'a tellement fait chier ce film-là parce que c'est l'année que j'ai eu le cancer. Puis cette année-là, il y a ça qui est sorti puis New York en automne qui était deux films avec une fille malade qui avait le gars, le meilleur gars au monde qui prenait soin d'eux autres. Puis moi, j'étais seule. C'était chier. Je suis contente d'avoir été parmi vous. Je suis super content de t'avoir. C'est toujours le fun. Je suis contente de vous avoir vu. Tu as quelque chose d'important, c'est une fiction. La majorité des gens malades sont seuls comme tu étais. Non, mais quand tu perds tes cheveux, il n'y a personne. Et les gens peuvent te voir où? Qu'est-ce qui se passe toi de ton côté en Abitibi? Il se passe plein d'affaires, mais là, je vais pouvoir vous plugger mon podcast aussi bientôt parce que là, je sens que je suis seule à ne pas le faire, mais j'ai quelque chose qui s'en vient. Mais sinon, médiaté, médiat avec un T à la fin parce que c'est pour Abitibi-Témiscaming. Vous allez pouvoir voir mes entrevues avec du monde aussi pertinent que Pascal Cameron bientôt, j'ose espérer. Et sinon, sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, à Commercial Assorteuse, Vanessa Chandonnay sur Facebook. Fabuleux. Ah, puis je suis à 11 bar le casque aussi. Oui, il faut parler d'11 bar le casque. Salut, Marco. Très cool comme podcast. Merci beaucoup, Vanessa, d'avoir été là. On va se revoir à la millième. Puis on va se voir avant la millième. Bien, j'espère. Suivant ça. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été là. Tu as été un amour, encore une fois. On va se rejoindre demain à la millième dans un an. Mais on va se... Merci mille fois d'avoir été là toute la semaine. Où est-ce que les gens peuvent voir tes projets? Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Sur les médias sociaux. Super précis. Facebook, Instagram, pas TikTok, parce que... T'es trop vieux. T'es un peu trop vieux puis je trouve que c'est creepy moi qui vais sur TikTok. Chaque fois, je vois des collègues genre de 46 ans qui sont sur TikTok. Qu'est-ce que tu collisses à jouer dans la ruelle avec des enfants du voisin? Ils vont balancer avec ta petite voisine. Qu'est-ce que tu fais? J'aime ça moi aussi les balançoires. T'es 46 ans même. Est-ce que cette personne de 46 ans est le même policier qui t'a donné un ticket? Non, mais... C'est son frère. On salue la famille de ta blonde. Je trouve ça tellement creep moi, les gens de mon âge et plus vieux ou même qui sont sur TikTok. Le public cible, c'est genre 12 à 21. J'ai comme... Mais va-t'en! Va-t'en avec les gens de ton âge. Oui, mais il y a plein de monde qui voit mes affaires. Mais oui, parce qu'ils font comme qu'est-ce qu'il fait le monsieur est-ce qu'il fait avec leur sœur? J'ai installé TikTok. La première affaire qui m'est sortie, c'est suivez PA méthode puis j'ai fait ben non, j'ai suivi l'application. Oh mon Dieu! C'est tellement... Moi, PA, je l'adore. J'ai beaucoup cet être humain-là, mais il faut que j'aille se talk avec lui. Moi, je ne suis pas dessus, mais je faut que j'ai du talk avec plein de gens que j'aime, des collègues que j'adore. Mais qu'est-ce que je vais casser sur TikTok, guys? Ouais. Les fois que tu te le demandes bien. Ouais, ouais. Bon, on va en reparler. T'as pas dit si t'étais sur TikTok? Hein? Ah, moi, moi... Ben, en fait, c'est que... J'avais écrit un number sur TikTok, là. Je suis comme on dirait que mon set est déjà écrit dans ma tête, là. Je vous fais ça tantôt. Parfait. On a hâte d'entendre ça. Montre-tourner ça chez nous puis tu mettras ça à la fin de l'épisode. Ça me va. C'est pas. Oh, TikTok, c'est le nouveau carmine on crème glacée des pédophiles. C'est dans la main. Oh, mon Dieu! C'est drôle. Ben, pour terminer le show, je voulais juste remercier, en fait, tous les auditeurs, qui se sont abonnés dans les dernières semaines à YouTube et sur leur plateforme de balado, on a eu une montée très forte puis ça, je présume que c'est à cause que maintenant, les épisodes sont filmés. Alors, merci aux gens de faire ça. Merci aux gens de l'avoir laissé 5 étoiles récemment. On voit encore une fois que ça repartit vraiment en force. Les gens sont au rendez-vous puis c'est comme extrêmement valorisant parce que c'est beaucoup, je me rends compte, c'est énormément de travail, beaucoup plus de travail que tu t'en... Surtout quand t'as d'autres podcasts qui s'en viennent, t'as un Twitch qui roule en même temps, fait que merci d'aller sur YouTube, sur Facebook, merci d'aller sur YouTube pour aller vous inscrire à la chaîne, merci d'aller sur Twitch pour aller sur Le Petit Bonheur, je révèle plein de secrets, là, tu sais, genre, je m'en vais, je vais faire des Twitch, je vois des jeux, mais je parle du show, je parle des collaborateurs, je parle des futurs invités, je révèle plein d'affaires, merci d'être là-dessus, merci d'aller sur Twitter, merci d'aller partout, puis, ben, sinon, on se rejoint demain à midi, en direct, sur YouTube, et merci encore une fois à Guilla, Vanessa, Camille, Pascal, vous êtes des amours, je vous aime, on va se revoir à la millième, on va se revoir bien avant ça, merci à toi Vanessa, t'es un amour, merci Tcha, qu'on t'aime, merci. Ben, c'était le 999e épisode du Petit Bonheur, c'est bien spécial, et on se rejoint la semaine prochaine, on se rejoint demain, en fait, pour nous, sur un Petit Bonheur, bye-bye! Sous-titrage ST' 501